Dans le cours précédent, nous avions téléchargé les outils qui nous permettront de développer notre site web tout au long de cette formation. Alors maintenant, nous allons apprendre à utiliser ces outils. On va ouvrir Commodo Edit, que vous devriez avoir téléchargé et installé. Là, le logiciel s'ouvre et nous allons cliquer sur File, New, File from Template. Là, vous sélectionnez le dossier Common. A droite, vous avez différents langages de programmation qui vous sont proposés. Et nous allons sélectionner HTML et entre parenthèses XHTML. On doit donner un nom à notre fichier. On l'appellera Index. Alors, Index, c'est la page d'accueil d'un site web. C'est vers cette page que les gens sont redirigés lorsqu'ils se connectent à votre site. Ensuite, il faut définir un répertoire où nous allons travailler. Un dossier où sera stocké notre site web. Donc, on le met par exemple sur le disque C. Et on va créer un nouveau dossier que l'on renommera mon site web. OK. OK. Donc là, notre fichier Index.html sera stocké sur C. Mon site web. On clique sur Open. On nous demande si on veut ajouter l'extension HTML à notre fichier Index. Bien sûr, on dit oui. Et là, le dossier, le fichier Index.html s'est ouvert. On voit qu'il y a déjà du code source sur cette page. Alors, ce code source n'est absolument pas à prendre par cœur. C'est le code source minimal pour une page HTML. Alors, nous avons la version, l'encodage des caractères. Nous avons la méthode de programmation en HTML que nous allons utiliser. Là, on voit que c'est du strict. Il y en existe plusieurs, comme le transitional. Qui nous donne un peu plus de liberté. Alors, en fait, nous allons rester en strict. On ne changera rien pour le moment. Le strict nous empêche d'écrire des codes qui peuvent être erronés ou pas compatibles. Donc, le mieux, c'est d'utiliser le strict. Comme ça, on est sûr de produire une bonne page et bien écrite. Ensuite, vous avez le site du w3.org. On verra plus tard qu'est-ce que c'est que ce site. Et en fait, c'est un site qui vous permettra de valider votre code. Pour voir si vous avez bien écrit votre code. Alors, maintenant, parlons de programmation. Le HTML, c'est un langage formé de balises. Alors, il existe, le plus souvent, ce sont des balises doubles. Par exemple, on ouvre un chevron. On marque le nom de la balise. On ferme le chevron. On marque le code que nous devons exécuter entre la balise. Et ensuite, on referme la balise avec le chevron. Cette fois-ci, on met un slash. On met nom de la balise. Et on ferme le chevron. Donc ça, c'est une balise. La première balise est une balise ouvrante. Et la seconde, une balise fermante. Il existe aussi des balises qui s'appellent des balises auto-fermentes. On ouvre un chevron. On marque le nom de la balise. On fait un slash. Et on referme directement. Et là, notre balise est une balise seule. Alors, comme vous pouvez le voir, dans notre page déjà prédéfinie, nous avons une balise titre, qui est une balise double valise. Puisque nous avons la balise titre. Et à la fin, nous avons la balise avec un slash et titre. Et entre cette balise, entre ces deux balises, nous pouvons écrire notre code. Ce que nous voulons insérer dans la page. Alors, en l'occurrence, la balise titre, c'est une balise qui nous permet d'ajouter un titre à notre page web. Lorsque le visiteur ira sur votre site, dans l'onglet, l'onglet du navigateur, il y aura le titre de votre site. Donc là, on peut marquer mon super titre. Et c'est ce que le visiteur verra lorsqu'il se connectera à votre site. Alors, il faut savoir qu'il faut donner un titre explicite. Puisque les moteurs de recherche se basent aussi sur le titre de votre page pour l'afficher. Si vous faites un site de cuisine, vous n'allez pas marquer mon super titre. Vous allez marquer mes recettes de cuisine. Là, vous aurez plus de chances que des personnes tombent sur votre site s'ils recherchent des recettes de cuisine. Vous voyez les balises body et la balise ferment body. En fait, entre body, ça veut dire le corps. Entre ces balises, il y aura le corps de la page. Tout votre site web. Donc, c'est essentiellement entre ces deux balises que nous allons travailler. En HTML, il existe quelque chose de très utile qui sont les commentaires. Alors, par exemple, vous écrivez votre code source sur la page. Bon, titre. Et pour mettre un commentaire, on fait un chevron ouvrant, un point d'exclamation, deux petits traits que vous avez sur la touche 6. Là, vous marquez votre commentaire. Et à la fin de votre commentaire, vous mettez deux petits traits, puis vous refermez le chevron. Alors, en fait, les commentaires servent à vous repérer dans votre code. Lorsque vous repassez plusieurs mois après sur votre site et que vous avez oublié qu'est-ce que vous avez fait à tel ou tel endroit, eh bien, les commentaires vous permettent de savoir à quoi correspond la balise. Donc, par exemple, comme commentaire, on pourrait mettre balise de titre. Ce qui est utile aussi avec les commentaires, c'est que si vous travaillez à plusieurs sur un projet et que vous passez votre page à un autre développeur, eh bien, il pourra céder des commentaires pour comprendre à quoi correspond telle ou telle balise. Voilà. Donc, maintenant, nous allons rapidement parler des attributs. Si, par exemple, nous avons une balise pour insérer une image, donc, on ouvre les chevrons, on marque image, et là, on refère la balise, puis nous allons lui donner un attribut. Alors, un attribut, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, on peut dire image, là, l'attribut, c'est nom, est égal, et entre des guillemets, vous mettez le nom de votre photo. Et là, comme attribut, l'image a nom égal le nom de votre photo. Alors, bien sûr, la balise image n'existe pas. C'était un exemple. Alors, par exemple, maintenant, sur notre page, on va écrire « Bonjour, bienvenue sur Formation Facile ». Tac. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va cliquer sur la petite disquette pour enregistrer. Voilà, donc là, notre page a été enregistrée. Maintenant, si on se rend sur le dossier « Mon site web » que nous avons créé, nous avons notre page, et si on double-clique sur cette page, hop là, notre page Internet s'ouvre, vous avez dans l'onglet « Mon super titre », qui est le titre de la page que nous avons donnée, et vous avez le contenu de la page. En plus, il y a une petite erreur sur « Bienvenue ». Voilà, donc là, nous avons notre page. Alors, ce qui est intéressant aussi avec « Komodo Edit », c'est que vous avez cette petite icône qui représente la planète Terre. Si vous cliquez dessus, une petite fenêtre s'ouvre. Alors, je vous conseille de cliquer sur la petite case à cocher qui permettra de se rappeler de l'action à effectuer. Et en fait, cette option nous permet de prévisualiser notre page directement dans « Komodo Edit ». On clique sur « Preview », et là, vous avez une deuxième fenêtre qui s'est ouverte. Et c'est en fait un navigateur, un petit navigateur intégré à « Komodo Edit » qui vous permet de visualiser votre page en direct. Donc, si vous rajoutez du texte... Hop là ! Donc là, on a rajouté une ligne de texte. Vous cliquez sur le bouton « Actualiser ». Ah oui ! Vous voyez, en fait, vous écrivez votre texte, vous enregistrez la page, et là, vous actualisez. Et maintenant, vous avez votre deuxième ligne que vous venez d'écrire qui vient de s'ajouter à votre page. Comme vous le voyez, dans notre éditeur, nous avons écrit notre code sur deux lignes. J'ai écrit « Bonjour, bienvenue sur Formation Facile », un retour à la ligne, un autre retour à la ligne, et là, j'ai marqué ma deuxième ligne. Pourtant, lorsque l'on regarde dans notre navigateur web, nous avons notre première ligne, mais nous n'avons pas de retour à la ligne. Nous avons directement la deuxième ligne qui s'affiche. Alors, en fait, un compilateur, lorsqu'il lit un code source, il lit le code source à la suite. Il ne tient pas en compte les espaces que nous entrons au clavier. Pour le compilateur, c'est comme si nous avions écrit notre code comme ceci. Tac ! Alors, en fait, pour pouvoir créer un retour à la ligne en HTML, on va utiliser une balise auto-fermante qui fonctionne seule, qui s'appelle « Br ». Vous ouvrez un chevron, vous marquez « Br », vous mettez un slash, et vous fermez le chevron. On enregistre, et là, vous voyez, tac ! Nous avons eu un retour à la ligne. Si nous copions cette balise et que nous la collons, on enregistre, tac ! Vous avez votre retour à la ligne. Donc, « Br », en fait, ça vous permet de faire comme si vous appuyez sur la touche entrée, en fait. Un retour à la ligne, simple. Voilà, donc là, nous avons vu comment créer notre première page web. Alors, évidemment, nous avons utilisé un éditeur, comme Komodo Edit, mais on peut très bien éditer notre page web directement dans Notepad++, par exemple. Bien évidemment, il y a un peu moins de facilité, puisque tout le code doit être écrit à la main, mais Notepad++ peut être aussi utile dans certains cas. Alors, avant de terminer ce cours, je vais vous montrer quelque chose que, pour l'instant, vous ne devriez pas utiliser, puisque c'est bien de pratiquer et de pouvoir écrire le code pour pouvoir bien s'entraîner et assimiler les connaissances sur le langage HTML. Mais comme vous voyez, à votre doigt, à votre droite, vous avez la Toolbox avec HTML et vous avez pas mal de petites choses qui vous sont proposées. Et ce sont des balises, en fait. Si vous cliquez sur une balise et que vous la déplacez sur votre éditeur, que vous lâchez la balise, la balise vient s'ajouter à votre éditeur et vous, vous pouvez écrire votre code à l'intérieur de cette balise. La balise BR que nous venons d'écrire, si on avait voulu, on aurait pu venir la récupérer ici, la déposer et ça nous évite de la taper. Voilà. Donc là, ce sont des facilités de codage. Peut-être que vous l'aviez déjà remarqué, mais si par exemple on veut entrer une ligne de code, la balise H1, on ouvre la balise et là, vous voyez, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre en même temps que vous entrez votre texte et qui vous propose, si vous appuyez sur la touche Entrée, ça vous écrit la commande que vous êtes en train de taper. Donc nous, on veut écrire la balise H1. On appuie sur H et là, vous voyez, H1 est sélectionné. On n'a plus qu'à appuyer sur Entrée et la balise s'écrit seule. Bon, bien évidemment, ça ne sert à rien pour une petite balise, mais si vous avez de longues balises, eh bien, ça pourra vous permettre d'écrire votre page plus vite. Donc là, on écrit quelque chose et ensuite, quand on referme la balise, pareil, on vous propose d'écrire la fermeture de la balise à votre place. Donc, ce sont plein de petites choses qui vous facilitent le travail en quelque sorte lorsque vous utilisez des éditeurs de texte. Par exemple, Dreamweaver est aussi très puissant. Il vous permet... Déjà, vous avez l'affichage en temps réel sur Dreamweaver. À chaque fois que vous faites quelque chose, ça le modifie sur notre page sans même sauvegarder votre code. Et puis, vous avez aussi l'écriture automatique des balises que vous voulez entrer. Voilà. Bon, maintenant, nous avons terminé de créer notre première page. On enregistre le projet. On peut fermer Comodo Edit et puis, on se retrouvera dans le cours suivant et on verra comment mettre en forme un peu le texte afin de rendre une page présentable. à la fin.